Maintenant, après le début de la guerre au Proche-Orient, ce qu'on sauveille ce soir à Montréal, ce sont des centaines de manifestants qui marchent dans les rues au centre-ville. Kevin Crane démarrait. On va aller le retrouver sur place. Il est là depuis la fin de l'après-midi. Kevin, il y a donc un autre rassemblement qui est en cours. Pouvez-vous nous décrire comment ça se passe jusqu'à présent? Si je ne m'abuse, vous êtes devant le complexe Desjardins, boulevard René-Lévesque, à Montréal. Oui, on vient toujours de le dépasser. On est sur René-Lévesque, on vient de dépasser la rue Jeannemars. Ce sont des centaines et des centaines de personnes ici qui participent à cette dernière manifestation de la journée qui a dicté à 18h. Il y a beaucoup de jeunes familles. Vous voulez voir un jeune enfant devant l'écran, tambour, trompette, des gens qui viennent soutenir le peuple de Gaza, c'est ce qu'on a dit tantôt. Il y avait des discours sur la rue Sainte-Catherine devant le complexe Desjardins, donc à la Place des Arts. Sur place, on a aussi pris le temps de faire une prière sur la rue Sainte-Catherine. Il y a eu un discours de porte-parole qui invitait aussi les gens à faire un don pour soutenir les gens en Gaza. Et ils ne sont pas seuls, parce qu'il y a nombreux agents du SPVM à pied, à vélo, sur des chevaux, et d'autres en civil pour faire de la surveillance. Et ça, Pierre-Olivier, est en toute discrétion. Je vous l'ai dit tantôt, c'est la quatrième manifestation de la journée. Et ça a débordé cet après-midi. Entre 15h30 et 17h, à l'Université McGill, des jeunes manifestants ont pris des bantons de fer et ont fracassé des fenêtres de l'université. Ils ne semblent pas avoir eu d'arrestations. J'ai parlé à quelques manifestants ce soir. On peut les entendre. Le gouvernement ne supporte pas. Ils parlent, mais ils ne font rien. C'est un génocide. Ça fait plus de 70 ans qu'il y a un problème. Je trouve que si on compare le nombre de morts Palestine-Israël, moi, je trouve ça rendit grand sur l'état des choses. Personne dans le monde ne fait rien pour aider les Palestiniens, pour prendre leur droit de vivre en paix et en sécurité sur leur propre terrain. Et d'un côté ou de l'autre, ça suffit les morts. Ben oui! Et Pierre-Holguier, depuis le 7 octobre 2023, il y a eu près de plus de 350 manifestations à Montréal en raison de son conflit. Il y a eu une centaine d'arrestations. Et parmi ces manifestations, oui, il y en a eu qui ont dégénéré. D'autres ont été plus violentes. Pour le moment, ce soir, tout se passe bien. Si on compare ça en fin d'après-midi près de l'Université McGill. Bon, tant mieux, Kevin. On ira vous retrouver sur place s'il y a du nouveau au cours de la prochaine demi-heure. Merci. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada